Une tournée traditionnelle en Afrique. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est entretenu avec le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à Addis Ababa, en Éthiopie. Ils ont assisté à la cérémonie de passation d'un projet de centre de services intégré assisté par la Chine. Le projet améliorera l'ensemble des fonctions de services du siège de l'Union africaine. Auparavant, Wang Yi avait rencontré son homologue éthiopien, Ouarkne Gebeyehu. Les deux hommes ont souligné les liens forts que leur pays partage, affirmant que ces relations devraient se renforcer au cours des prochaines années. Pour la Chine, les pays africains sont de bons partenaires et sont aussi nos frères. Par des actions concrètes, nous voulons soutenir les pays africains dans leurs efforts pour renforcer leur capacité de développement. Nous espérons que l'Afrique deviendra réellement indépendante. En septembre dernier, lors du forum sino-africain, le président Xi Jinping a déclaré que la Chine mettrait en œuvre huit initiatives majeures au cours des prochaines années. Wang Yi a déclaré que la visite visait à mettre en œuvre les résultats du forum et à promouvoir davantage les relations bilatérales. Moussa Faki Mahamat s'est dit satisfait de ce que la Chine a fait pour l'Afrique et l'Union africaine. C'est la deuxième fois que vous visitez le siège de l'Union africaine en quelques mois. Cela montre la base solide sur laquelle reposent nos relations. Après le succès du forum sino-africain de Beijing, votre visite a lieu au moment le plus approprié. Au fil des décennies, la Chine a aidé l'Afrique à construire plus de 10 000 kilomètres d'autoroutes, 6 000 kilomètres de voies ferrées, ainsi que des centaines d'aéroports, de ports et de centrales électriques. Plus de 20 000 travailleurs chinois dans le domaine de la santé ont été envoyés en Afrique pour soigner 200 millions de patients. Et la Chine est déterminée à apporter plus d'avantages au peuple africain.